Impossible à croire présente Ce tout petit est appelé Baby Hulk en raison d'une maladie rare. Avant de commencer, faites-nous une faveur et cliquez sur le pouce bleu. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être inspiré par ces histoires réconfortantes chaque jour. Joanie Gatlin, dans l'état inhabituel de sa fille nouveau-née, est un choqueur. Jusqu'à il y a quelques décennies, en attendant les parents ne savaient pas à quoi s'attendre à l'arrivée de leur bébé. Mais avec l'intention de certaines technologies incroyables, les complications qui peuvent survenir pendant l'accouchement ont été considérablement réduites. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, on peut détecter la plupart des troubles génétiques possibles, rien qu'au début de la grossesse. Cependant, il y a des choses que même la technologie ne peut pas prévoir, prévenir ou guérir. Certaines choses doivent simplement suivre leur cours, mais demandez simplement à Johnny Gatlin et sa fille nouveau-née, à qui l'histoire est déchirante. Joanie est allée faire son échographie alors qu'elle était enceinte de 15 semaines. Les médecins ont remarqué un liquide inhabituel dans la peau du bébé. Il était trop tôt pour faire des suppositions, mais les problèmes ont découlé dès la première conclusion qui sont devenues apparents. Après la naissance de la fille de Johnny, Madison, elle a réalisé que son bébé était né avec une condition très particulière. Le bras droit de Madison pesait 5 livres à lui tout seul, plus que son bras gauche. La condition avec laquelle Madison est née est connue sous le nom du clou de girofle, qui fait gonfler le liquide lymphatique sous ses bras et sa poitrine. La maladie est extrêmement rare et 200 personnes dans le monde en sont atteintes. Les médecins considèrent qu'elle est en vie et c'est né rien de moins qu'un miracle. Malheureusement, le poids autour de la partie supérieure de son torse et de ses bras continuera à augmenter avec sa taille et son âge. Les parents de Madison lui ont donné un surnom Baby Hulk, qui était en fait donné à son apparence musclée. Johnny, une mère de deux enfants qui a déclaré que son surnom avait commencé lors d'un cas où les jumeaux des garçons ont demandé ce qui n'allait pas avec elle. Et je leur ai dit que son père était le Hulk. Ils ont pensé que c'était la chose la plus cool qui soit. Elle a ajouté que je leur ai dit que leur fille était de Hulk et qu'il voulait être sa meilleure amie. Je ne veux pas que les gens aient peur d'elle et je ne veux pas qu'ils fassent du mal d'elle. Elle a juste un dysfonctionnement génétique, a-t-elle dit. Johanna a dit qu'elle avait continué à expliquer aux jeunes enfants qu'elle était un bébé Hulk, parce qu'elle ne pensait qu'elle ne comprendrait pas la condition. Et au moins, comme ça, ils n'ont pas peur d'elle et ne la traitent pas différemment. Elle en a outre ajouté que vous devez essayer d'avoir un sens de l'humour. Avec des choses qui se passent comme ça. Sa mère a été choquée de voir son bébé condition et je ne voulais pas savoir comment y faire face. Les parents ignorent totalement l'existence d'une telle maladie et ont été stupéfaits de voir son apparence à partir de la taille. Mais ils sont allés de l'avant et ont appris les tailles et ont découvert certains faits. Selon Johnny, quand elle est née, elle ressemblait à une belle goutte avec des jambes. Et nous pensons que sa masse pesait 3 livres. Maintenant, je pense que c'est environ 5 livres. Et la lutte pour porter des vêtements de compression et l'empêcher de se développer davantage reste un défi pour nous tous. Tête les personnes confirmées, elle doit porter des vêtements de compression 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et doit même drainer le liquide 2 fois par jour. Leur espoir et leur lutte ont porté leurs fruits car ils ont appris que la maladie était traitable. Et le traitement réduira le gonflement à une taille où les chirurgiens pourront opérer. Mais jusqu'à ce que le moment vienne, sa mère a appris à soigner sa fille, malgré les complications. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !